Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Ciné-Sequence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fantastique et hilarant de Jumanji Next Level. Alors, accrochez-vous, car nous allons vivre une aventure incroyable. Commençons par les acteurs principaux de ce film. Dwayne Johnson, connu sous le nom de The Rock, revient en tant que Dr. Smulder Bravestone, l'avatar de Spencer. Nous allons parler de sa performance, de son rôle et de la façon dont il a apporté son charisme unique au personnage. Dwayne Johnson revient en tant que Dr. Smulder Bravestone, l'avatar de Spencer dans le jeu. Son personnage est un archéologue et explorateur, fort et courageux, qui est le leader du groupe. La performance de Johnson est remarquable. Il apporte son charisme unique au personnage, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à Bravestone. Johnson est connu pour sa présence à l'écran et son sens de l'humour, et ses traits sont clairement visibles dans sa performance. Il réussit à capturer l'essence de Bravestone, un personnage qui est à la fois un héros d'action typique et une parodie de ce même archétype. Johnson joue ce rôle avec un mélange d'humour et de sérieux qui rend son personnage à la fois divertissant et attachant. La performance de Dwayne Johnson en tant que Dr. Smulder Bravestone est l'un des points forts de Jumanji Next Level. Il apporte son charisme unique au personnage, ce qui contribue à faire de ce film une aventure divertissante et mémorable. Ensuite, nous avons Jack Black qui joue le rôle de Professeur Sheldon Shelley-Oberon, l'avatar de Bethany. Nous discuterons de son rôle et de la façon dont il a apporté de l'humour au film. Jack Black, dans le rôle de Professeur Sheldon Shelley-Oberon, l'avatar de Bethany, apporte une grande dose d'humour à Jumanji Next Level. Son personnage est un cartographe, un cryptographe, un archéologue et un paléontologue, ce qui en fait une source constante de connaissances utiles pour le groupe. La performance de Black est particulièrement remarquable pour sa capacité à capturer l'esprit d'une adolescente coincée dans le corps d'un homme d'âge moyen. Il joue ce rôle avec un mélange d'humour et de sérieux qui rend son personnage à la fois divertissant et attachant. L'un des moments les plus drôles du film est lorsque Bethany, jouée par Jack Black, se retrouve dans le corps de Shelley-Oberon et doit s'adapter à sa nouvelle apparence. Les réactions de Black à ces situations sont hilarantes et ajoutent une touche d'humour bienvenue au film. Jack Black, en tant que Professeur Sheldon Shelley-Oberon, apporte une grande dose d'humour à Jumanji Next Level. Sa performance est un mélange parfait d'humour et de sérieux, ce qui rend son personnage à la fois divertissant et attachant. Kevin Hart incarne Franklin, Mouse, Finbar, l'avatar de Fridge. Nous parlerons de sa performance comique et de la façon dont il a contribué à l'humour du film. Kevin Hart, dans le rôle de Franklin, Mouse, Finbar, l'avatar de Fridge, est un véritable atout comique dans Jumanji Next Level. Son personnage est un zoologiste et un spécialiste des armes, ce qui donne lieu à de nombreuses situations comiques. La performance de Hart est particulièrement remarquable pour sa capacité à capturer l'esprit d'un athlète de lycée coincé dans le corps d'un zoologiste de petite taille. Il joue ce rôle avec un mélange d'humour et de sérieux qui rend son personnage à la fois divertissant et attachant. L'un des moments les plus drôles du film est lorsque Fridge, joué par Kevin Hart, se retrouve dans le corps de Mouse, Finbar, et doit s'adapter à sa nouvelle apparence. Les réactions de Hart à ces situations sont hilarantes et ajoutent une touche d'humour bienvenue au film. En outre, Hart a une excellente alchimie avec les autres acteurs, en particulier Dwayne Johnson. Leur dynamique à l'écran ajoute une autre couche d'humour au film. Kevin Hart, en tant que Franklin Mouse, Finbar, apporte une grande dose d'humour à Jumanji Next Level. Sa performance est un mélange parfait d'humour et de sérieux, ce qui rend son personnage à la fois divertissant et attachant. Karen Gillan joue Ruby Roundhouse, l'avatar de Marta. Nous discuterons de sa performance et de la façon dont elle a apporté de la force et de l'indépendance à son personnage. Karen Gillan, dans le rôle de Ruby Roundhouse, l'avatar de Marta, apporte une grande dose de force et d'indépendance à Jumanji Next Level. Son personnage est un expert en arts martiaux, ce qui lui donne une présence forte et puissante dans le groupe. La performance de Gillan est particulièrement remarquable pour sa capacité à capturer l'esprit d'une adolescente timide, coincée dans le corps d'une femme forte et indépendante. Elle joue ce rôle avec un mélange de force et de vulnérabilité qui rend son personnage à la fois puissant et relatable. L'un des moments les plus marquants du film est lorsque Marta, jouée par Karen Gillan, se retrouve dans le corps de Ruby Roundhouse et doit s'adapter à sa nouvelle apparence et à ses nouvelles capacités. Les réactions de Gillan à ces situations sont à la fois drôles et touchantes et ajoutent une touche d'humanité au film. Karen Gillan, en tant que Ruby Roundhouse, apporte une grande dose de force et d'indépendance à Jumanji Next Level. Sa performance est un mélange parfait de force et de vulnérabilité, ce qui rend son personnage à la fois puissant et attachant. Et nous avons deux nouveaux venus, Danny DeVito et Danny Glover, qui jouent respectivement Eddie et Milo. Nous parlerons de leur performance et de la façon dont ils ont ajouté de la profondeur à l'histoire. Danny DeVito et Danny Glover, qui jouent respectivement Eddie et Milo, sont des ajouts précieux à Jumanji Next Level. Leurs personnages sont d'anciens restaurateurs qui entretiennent une vieille rancune. Danny DeVito, en tant qu'Eddie, apporte une touche d'humour et de charme à son personnage. Sa performance est marquée par son style comique caractéristique et son timing impeccable. Il réussit à capturer l'esprit d'un vieil homme grincheux qui se retrouve soudainement dans le corps musclé de Dr. Smulder Bravestone, joué par Dwayne Johnson. Cette transformation donne lieu à de nombreux moments comiques tout au long du film. Danny Glover, en tant que Milo, apporte une profondeur émotionnelle à l'histoire. Son personnage est un vieil homme doux et réfléchi qui se retrouve dans le corps de Franklin Mouth Finbar, joué par Kevin Hart. La performance de Glover est marquée par sa capacité à apporter une profondeur émotionnelle à son personnage, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité à l'histoire. En résumé, les performances de Danny DeVito et Danny Glover dans Jumanji Next Level ajoutent une profondeur et une complexité à l'histoire. Leurs personnages apportent une nouvelle dynamique au groupe, ce qui rend le film encore plus intéressant et divertissant. Dans Jumanji Next Level, nos héros retournent dans le jeu pour sauver l'un des leurs, mais découvrent que rien n'est comme il s'y attendait. Les joueurs doivent affronter des parties inconnues, des déserts arides aux montagnes enneigées, pour échapper au jeu le plus dangereux du monde. Nous allons décomposer chaque scène et discuter de la façon dont elle contribue à l'histoire globale. Jumanji Next Level est un film riche en action et en aventure. Voici une décomposition de certaines scènes clés et de la façon dont elles contribuent à l'histoire globale. Retour à Jumanji Le film commence par une tension palpable lorsque Spencer disparaît, forçant ses amis à retourner dans le jeu pour le sauver. Cette scène établit l'enjeu du film et donne le ton pour le reste de l'histoire. Changement de jeu Lorsque les personnages retournent à Jumanji, ils découvrent que le jeu a changé. Cette scène introduit de nouveaux défis et ajoute une couche d'incertitude et d'excitation à l'histoire. Nouveaux défis Les personnages sont confrontés à des défis dans des environnements variés, allant des déserts arides aux montagnes enneigées. Ces scènes mettent en valeur les compétences et le courage des personnages, tout en ajoutant de l'action et de l'aventure à l'histoire. Conclusion Le film se termine par une conclusion satisfaisante où les personnages réussissent à échapper à Jumanji et à sauver Spencer. Cette scène offre une résolution à l'histoire et laisse la porte ouverte à de futures aventures. Chacune de ces scènes contribue à l'histoire globale de Jumanji Next Level et créant un film d'aventure captivant qui est à la fois divertissant et émotionnellement engageant. Jumanji Next Level est un film d'aventure palpitant qui réussit à équilibrer l'action, l'humour et le drame. Il offre une expérience cinématographique divertissante qui plaira à un large public. Les performances des acteurs sont remarquables, apportant humour et émotion au film. Les moments d'humour, comme Kevin Hart imitant Milo, ajoutent à l'atmosphère légère et divertissante du film. Nous allons analyser chaque scène et discuter de la façon dont elle contribue à l'humour et à l'action du film. Jumanji Next Level est un film qui réussit à équilibrer l'action, l'humour et le drame de manière remarquable. Voici une analyse de la façon dont certaines scènes contribuent à l'humour et à l'action du film. Retour à Jumanji La décision des personnages de retourner dans le jeu pour sauver Spencer crée une tension initiale qui est à la fois dramatique et humoristique. Leurs hésitations et leurs peurs sont présentées de manière comique, ce qui ajoute de l'humour à cette scène autrement tendue. Changement de jeu La découverte que le jeu a changé ajoute à la fois de l'action et de l'humour. Les personnages sont confrontés à de nouveaux défis et environnements, ce qui donne lieu à des situations comiques alors qu'ils essaient de s'adapter. Nouveaux défis Les défis auxquels sont confrontés les personnages sont présentés de manière humoristique. Par exemple, la scène où ils doivent traverser un désert aride est pleine d'humour car ils doivent faire face à des situations absurdes et inattendues. Nouveaux personnages L'introduction de nouveaux personnages, Eddie et Milo, ajoute de l'humour à l'histoire. Leur incompréhension des règles du jeu et leur interaction avec les autres personnages créent de nombreux moments comiques. Conclusion La conclusion du film offre une résolution satisfaisante tout en laissant la porte ouverte à de futures aventures. Cette scène est à la fois dramatique et humoristique car les personnages célèbrent leur victoire tout en se rendant compte qu'ils pourraient devoir retourner à Jumanji à l'avenir. En somme, Jumanji Next Level est un film d'aventure captivant qui utilise l'humour et l'action de manière efficace pour créer une expérience cinématographique divertissante. Voilà pour notre analyse de Jumanji Next Level. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Merci de nous avoir regardé et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !